Il y a bien longtemps quand les juifs vivaient heureux sur leur propre terre, un roi d'une grande sagesse régnait sur Israël. Salomon, fils de David et Bézabé, roi d'Israël, considéré comme sage parmi les hommes. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui nous allons parler du roi Salomon, et pour cela direction Jérusalem. Le premier livre des rois raconte ainsi le différent qui opposa deux femmes, ayant chacune mise au monde un enfant, mais dont l'un était mort étouffé. Elles se disputèrent alors l'enfant suivant. Pour régler le désaccord, Salomon réclama une épée et ordonna. Qu'on m'apporte une épée ! Bien, maintenant prenez-la et coupez l'enfant en deux, et donnez-en la moitié à chacune. C'est alors que l'une des femmes déclare. Non ! Oh non Seigneur ! Donnez l'enfant à cette femme ! Pitié ! C'est le sien, c'est son enfant ! Donnez-le lui, mais ne le tuez pas ! En elle, Salomon reconnut l'âle, la vraie mère, préférant le perdre que de le voir mourir. Et c'est pour cela qu'il lui fit remettre l'enfant. Toute Israël apprit alors le jugement qu'avait rendu le roi, et vire en lui la sagesse divine. Salomon est aussi connu pour avoir créé la première maison de Dieu, temple de Jérusalem, dit aussi temple de Salomon, et il y fit déposer l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance incarna elle seule l'un des plus grands mystères de l'occultisme. Elle n'était visible et accessible uniquement que par une élite. Personne ne devait la toucher au risque d'être foudroyé instantanément par un éclair ou un arc électrique. Elle était souvent en lévitation au-dessus du sol grâce aux quatre pierres de la perfection et de la fondation. Son énergie est telle qu'elle pouvait faire s'effondrer les murs d'enceinte d'une ville. Mais Salomon n'avait pas que l'Arche dans sa manche. Dans les légendes médiévales, juives, islamiques et chrétiennes, le sceau de Salomon était un anneau magique. Cet anneau donnait simultanément le pouvoir de commander les démons, les génies et de parler aux animaux. Mais ce n'est pas tout, il existe en Orient une légende encore tenace qui prête au grand roi biblique l'usage d'un engin volant appelé l'aéroneve de Salomon. Dans le Quai Branagast, le roi Salomon allait visiter son fils Némélique Ier d'Ethiopie en volant sur un tapis. Mythe ou réalité, c'est à vous d'en juger. Maintenant vous pouvez commenter, partager et liker la vidéo. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous abonner. C'était Bofi, même chef, même présentateur et même bonheur. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501